On vient de prier, c'est un acte d'adoration ça. Quand tu te prépares et tu vas faire tes ablutions, t'as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas ? T'as peur de rater tes ablutions ou pas ? Tu fais ton pot si bien, et on l'a appris, se barre l'eau au dos et ainsi de suite. Comment bien faire les ablutions, quand tu viens pour prier, ton rêve c'est que ta prière soit acceptée. C'est juste ou pas ? Pourquoi tu n'as pas la même réaction pour ton mariage ? C'est aussi un acte d'adoration. Pourquoi avant de dormir tu ne te dis pas « Ya Rabbi, quand j'ai fait peut-être une erreur, quand j'ai de l'homme, mon mari, ou là j'ai de l'homme, mon épouse, c'est-à-dire j'étais injuste envers mon épouse, ou bien injuste envers mon époux ? » La même chose, comme tu te poses des questions pour tes actes d'adoration, tu le fais. Mais vous avez compris, il ne pourra le faire que celui qui le fait pour les autres actes d'adoration. « Amma l'aïj, ceux-là qui vivent, et même les autres ibadats, même les autres actes d'adoration, il est fait automatiquement, même le mariage, il va le faire automatiquement. » Il ne va pas se poser des questions. Il ne va pas se poser des questions. Il n'y a pas d'Ihsas, il n'y a rien. C'est automatisme. Pour le mariage, il fait la même chose. Comme dans un train, il avance. Jusqu'à ce qu'il y a un arrêt.